Au premier rang en Afrique, au cinquième rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et au cinquième rang mondial selon l'indice de développement des voyages et du tourisme pour 2021 et qui a été publié par le Forum économique mondial de Davos. C'est l'occasion certainement de parler un peu plus des efforts déployés par l'Egypte pour encourager le tourisme certainement, mais aussi des projets en cours. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassam, qui est un expert en tourisme. Bonjour M. Hazem Hassam. Bonjour. Voilà, comment voyez-vous tout d'abord justement, je ne sais pas, ce classement qui a été justement fait, qui a été publié plutôt par le Forum économique mondial de Davos. On parle de l'Egypte en tant que cinquième destination touristique en Afrique et certainement ces classements changent d'une année à l'autre. Mais déjà, comment voyez-vous ce classement ? L'Egypte a été classée cinquième au niveau de l'Afrique, cinquième au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pardon, au premier rang en Afrique et cinquième en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Bien sûr, un classement attendu depuis très longtemps, il y a un attente qui s'améliore encore. Parce qu'effectivement, l'Egypte, quand on regarde un pays comme l'Egypte, l'Egypte possède vraiment des éléments, des moyens que beaucoup de pays touristiques ne possèdent pas. Tout d'abord, le classement géographique, c'est très important. Donc, on est au milieu, au centre du monde, si on veut. On reçoit facilement, on reçoit facilement beaucoup de tourisme projet, tourisme culturel, tourisme de conférences, tourisme médical aujourd'hui. Quand on voit, bien sûr, des endroits où c'était renommé mondialement, justement, c'est que sur ce genre de cure, on parle d'une fonction d'un étire. On voit donc, c'était avant, à peu près les 5 ans, c'était un endroit pré-recherché pour être. On voit, bien sûr, dans le filet, dans le filet, ou à soi, on voit le traitement avec le chabouchon. On voit, donc, que l'Egypte possède des moyens extraordinaires qui n'étaient pas bien exportés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets d'attracte structure qui ont été faits. L'Egypte a réussi à mettre fin au terrorisme. Bien sûr, c'est un événement très important. La sécurité, au moins, le pays, c'est très important. L'Egypte a réussi à réclamer ce dossier important également. On voit que, non seulement, on a réussi à faire des projets au niveau de mon transport et de l'organisme des villes, aujourd'hui, on voit que l'Egypte est construit. L'Egypte est familier, le moyen de transport et les travaux sur la transcription en général et de tout le monde du pays, tous s'est amélioré d'une façon exceptionnelle. Et bien sûr, et avant tout, la publicité. On voit que la publicité en tant qu'Egypte, que l'Egypte, justement, pendant les dernières années, était préoccupée et a commencé à mettre vraiment l'Egypte sur la carte du tourisme mondial d'une façon spéciale. Justement, M. Hassel Hassan, est-ce que... C'est un objectif pour le tourisme. Et là, ce qu'on espère vraiment, parce que c'est ça le point qui a besoin vraiment d'amélioration, de l'investissement, surtout au niveau des chambres touristiques. Très bien. Voilà. Ça, c'est un point assez important que vous avez évoqué. Il s'agit justement des campagnes publicitaires à l'étranger, justement, pour... Non seulement pour faire savoir l'Egypte en tant que destination touristique, parce que tout le monde connaît bien l'Egypte avec ses potentiels touristiques variés. Vous l'avez déjà mentionné, que ce soit le tourisme culturel, thérapeutique, de stations balnéaires, voilà, religieux même. Aujourd'hui, à quel point ces campagnes publicitaires sont importantes pour, justement, pour expliquer tout ce qui a été réalisé en Egypte au cours des dernières années au service du tourisme ? J'aimerais bien aussi mentionner qu'avec cet accord qui a été, justement, discuté ou signé hier, avec la compagnie allemande Cymes, on parle de trains à grande vitesse, par exemple, à titre d'exemple, qui devraient, justement, faciliter les transports et les voyages en Egypte, justement, d'une destination à une autre, par exemple, à partir du littoral nord, pour El-Sokhna ou autre, la Haute-Egypte, certainement, à quel point c'est important, justement, de réaliser ces campagnes publicitaires ? Oui, bien sûr. Tout ce que vous avez mentionné, ce que vous venez de mentionner, est vrai. Et le monde, aujourd'hui, voit bien qu'il y a cette amélioration importante au niveau du moyen de transport. Et là, donc, on voit qu'il y a, justement, le TGV, qui est fait par un maximum. On voit, justement, les nouvelles autoroutes, un réseau d'autoroutes extraordinaire, sur un niveau exceptionnel mondial. Et donc, là, on voit aussi les travaux au niveau des nouvelles villes, les travaux de modernisation, justement, des routes à l'intérieur des villes, surtout les villes touristiques. On voit qu'au niveau de l'infrastructure, dans les villes touristiques, il y a des travaux extraordinaires. On regarde à Luxor, on regarde à Assouan, on regarde Charles Le Chêque, aujourd'hui, qui est une ville reconnue mondialement pour sa propreté et comment c'est bien organisé. On voit sur les nouvelles villes, les nouveaux sites archéologiques qui sont ouverts. On voit aujourd'hui les efforts et le travail qui est fait dans les nouvelles excavations, donc, et comment on a vraiment fait les campagnes publicitaires pour ça, pour mettre ça sur la lumière devant les yeux de tout le monde. On voit aussi le tourisme sportif. On a construit des stades, des salles de sport qu'on a organisées dedans. On a le célèbre tournoi de Skash au sein, au seuil des pyramides, à titre d'exemple. Ou à Urgada même. Exact, tout à fait. Même en dehors de l'ordinaire comme événement, il y a quelques années, on a organisé, justement, un événement en invitant toutes les célébrités de la plongée sous-marine. Oui, c'est vrai. Ils ont mené une campagne pour ramasser les déchets en plastique de la mer Rouge. Et là, c'était bien diffusé. Et tout le monde l'a regardé. Justement, ça, c'est pour dire, voilà, on a des plages propres. On n'a plus, là, de cette pollution. L'Égypte, aujourd'hui, surtout, ça se voit encore plus au Caire et à Alexandrie. La pollution dans nos grandes îles a diminué d'une façon très remarquée. Donc, on voit que sur le chemin, pour aller encore plus loin, que la pollution en Égypte diminue d'une façon très importante. Et là, donc, tout ça montre bien les efforts qui sont faits. Et c'est les efforts qu'on va faire encore dans ce domaine. Donc, quand on voit l'Égypte avec ses moyens actuels, et encore, on attend le retour du tourisme dans le désert, les safaris. Ça aussi, on l'attend avec impatience, parce que le safari dans le désert égyptien est très renommé mondialement. Et le fait que la sécurité va retourner intégralement dans les jours qui viennent, ça va dire que le tourisme de safari dans le désert égyptien va retourner en pleine force. Tout à fait. Voilà, la saison estivale s'approche, les vacances scolaires. Donc, l'Égypte a justement ouvre bien ses bras pour les touristes étrangers, et certainement les touristes arabes, et certainement un tourisme au niveau aussi local. Merci beaucoup à vous, M. Hazem Hassam, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada